Juske Répin, comment on apprend une femme à faire l'amour ? Parce que tu peux croiser une femme à qui tu vas demander des choses qu'elle ne peut pas donner. On n'apprend pas, le jeu des reins ça ne s'apprend pas. Il y a des femmes qui savent le faire, il y a des femmes qui ne savent pas le faire. Donc si toi tu as une femme qui ne sait pas faire les jeux des reins et autres, elle ne peut pas être ta femme ? Non, en fait, Palagras se dit aujourd'hui qu'il y a des espaces où on apprend ça. Il y a des sexologues, il y a beaucoup de personnes qui se sont spécialisées dans le domaine. Ce que je dis c'est qu'il faut déjà avoir de l'humilité pour comprendre qu'en fait on a des limites et qu'on doit combler ces limites pour pouvoir satisfaire la personne qui est en face. Il faut beaucoup de communication, il faut lui dire voici, 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 voici. Remarquez bien, les hommes au départ, ils ne vont pas être assez cash. Ils vont essayer de trouver des formules. Mais c'est quand l'agacement arrive qu'un matin il t'est fait à soi pour te dire « Ma chérie, tu ne vaux rien même. » Parce qu'arrivé un moment, il est excédé parce qu'il a dit, il a dit. C'est de la même chose qu'une femme. Est-ce qu'on reste à une femme parce qu'elle est forte dans l'amour ou bien on l'aime ? Non, mais écoute… Être forte, c'est deux choses différentes. Je ne parle pas d'être forte, je parle de compatibilité sexuelle. S'il y a incompatibilité, vous allez vous séparer un matin, ou bien tu vas la tromper ? Parce que imagine, quand tu es insatisfait sexuellement, tu parles de frustration, de frustration, de frustration. Mais c'est ce que je dis, j'ai des envies, j'ai des attentes sur le plan sexuel. Si, à un moment, je peux, par la communication et puis par l'entente et par l'amour, dire « Bon, je vais supporter ». Mais il y aura une période d'inspiration. Un matin, j'essaierai agacé par ça. Et le drame de ça, c'est que si tu tombes sur une autre jeune fille qui est capable de satisfaire, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes accuser les tchisas d'être des voleuses de mari, des femmes avec des meurs légères, tout ça. Non, il y a des tchisas qui sont juste des professionnels. Quand il prend ton mari, elle sait s'occuper de lui en fait. Et quand il va là-bas, qu'il découvre quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il préserve son foyer, il a la femme, ses enfants, mais qu'elle a besoin de se dégager, d'avoir le plaisir qu'il faut, c'est là-bas, il va chercher. Parce qu'en fait, la femme qui est à la maison là, il a essayé, il a parlé, mon cher, il y a des gens là, ce n'est pas leur domaine. C'est vraiment, à la fin, tu dis, c'est là. Elle ne va jamais réussir à faire, on fait avec. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, mais et toi ? Moi, je pense que, tout comme l'appétit vient en mangeant, on n'apprend pas forcément à un homme ou à une femme à faire l'amour. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être avec moi, avec Axel. Moi, je te dis, quand tu touches mes oreilles, ça m'excite. Je suis en extase. Viens toucher. Alors que toi, par exemple, c'est quand on touche tes pieds. Donc, une femme qui vient, qui touche toi tes oreilles, ça ne va rien te faire. Mais tu peux aller dire au coach que ça ne lève rien. Mais alors que c'est ce qu'elle a appris chez moi. Et ça varie chez toi. Donc, l'appétit vient en mangeant. Donc, au fur et à mesure... Elle change d'égard. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Au fur et à mesure que tu vas faire le truc, tu vas avoir de l'expérience. Sinon, après d'apprendre, c'est quand il suis plus haut et puis toi, tu es vieille. Il disait quelque chose tout à l'heure. Tu as marié une femme. Elle a fait des années à toi. Comment ça se fait que cette femme n'a pas d'expérience ? Concernant tes attentes. Oui. C'est qu'elle-même, elle refuse. Elle refuse quoi ? Parce que tu lui as parlé. C'est ce que le coach a dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que toi-même, tu as dit. Si on ne se parle pas, on ne peut pas savoir les attentes de l'autre. Mais tu sais aussi qu'il y a des hommes qui sont nuls, non ? Bien sûr. Bien sûr. Très nuls. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Mais comment un homme fait pour être performant ? Non, en fait, les hommes-là... Ok, vas-y. Je vais t'expliquer un détail rapidement avant que le coach du monde parle. Oui. Contrairement aux femmes, nous, on réussit à faire un mea culpa facilement. C'est-à-dire, nous, on sent qu'on n'a pas assuré là. C'est-à-dire, c'est une pression pour nous-mêmes d'être performant. Comment un homme sait qu'il a assuré ? Parce que, moi, je me souviens, je sortais avec... Attends. Moi, je sortais avec... J'avais une copine à qui je faisais l'amour tout le temps. Et je pensais qu'elle jassait, mais elle jassait pas. En fait, c'est parce qu'elle est... C'est parce qu'elle est... Un joueur m'a dit, mais tu sais que tu n'arrives pas à me faire venir. Mais j'étais frustré. Je lui ai dit, mais comment ça... Tu vois, non ? J'étais frustré dans mon coin. Mais après, je l'ai écouté. Elle m'a dit, moi, pour que je vienne, il faut que je monte. Donc, tu ne connaissais pas son corps. Voilà. Je ne la connaissais pas. La vérité... Un homme, là, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que nous, les hommes, on ne se remet jamais en cause. Non, ça, ce n'est pas vrai. Non, si. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Attendez, tout à l'heure, je parlais de la femme qui s'est fait l'amour. Mais celle-même... Parce qu'une femme, là, quand tu lui fais bien l'amour, les effets, c'est-à-dire... Tes attentes arrivent. C'est-à-dire ? Comment ? C'est-à-dire que quand tu lui fais l'amour, elle apprend juste avec toi. Mais si ce que vous faites n'est pas synchro, parce que juste, ça peut être un gars de chocon seulement. Non, c'est pas ça. Siro, j'ai expliqué tout à l'heure, tu sais, au niveau des hommes, la remise en cause est très facile. Non. Moi, par exemple, je te dis... Nous ne sommes plus enueillus. C'est pas vrai. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça, Siro ? Moi-même, moi-même, en tant qu'homme, je me rends compte qu'il y a des jours, tu sais que tu as aillé. Tu as aillé comment ? Tu as aillé comment ? Tu ne sais même pas à quel moment la femme est venue. Non, c'est pas ça. C'est où je t'explique. Oui, mais tu as aillé comment ? Quand tu connais ta femme, ou quand tu connais la personne avec qui tu es, tu connais son corps. Tu connais les réactions de son corps. Il y a des étapes, là. Qu'un infini. Mais raison pour laquelle on parle de la simulation, frère. La femme peut ne pas venir. Et Pierre va te dire... Siro, ce que j'ai envie de dire sur ce que Juste nous dit ici, tout à fait vrai, vraiment, là, il est juste dans ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça, Eshoo ? Pas toujours. À la vérité, à quel moment on va dire que l'homme a performé, par exemple ? Moi, je ne suis pas très adepte de l'idée de la performance. Pourquoi ? Parce que l'idée de la performance vient souvent d'une imagerie qu'on a empruntée de la pornographie. Dans la pornographie, on a l'impression qu'un homme est super performant quand il a réalisé des exploits. Dans ce genre de scénario, là, on ne tient pas compte vraiment du plaisir de la femme. C'est comme si, pour que l'homme ait assuré, il faut qu'il soit arrivé vraiment à faire tout ce dont il a envie et qu'au final, il ait, par exemple, eu un orgasme. Alors que non, ce n'est pas ça, performer sexuellement. Performer sexuellement, c'est être capable de conduire aussi le plaisir de l'autre. On va en revenir. Nous avons croisé des gens à l'extérieur qui vont donner aussi leur point de vue. Pour moi, personnellement, ce n'est pas encore arrivé. Mais je pense bien que pour celui qui pense bien que stimuler au lit, ça va lui donner le plaisir. Un peu stimuler au lit pour avoir son plaisir. Vous savez, toutes choses dans la vie, c'est de la façon que tu comprends, c'est de la façon que tu penses, c'est de la façon que tu vois. Sinon, pour quelqu'un normal, qui est sensé, qui est normal, c'est qu'en stimulant au lit, il ne reçoit rien. Mais par contre, pour d'autres personnes qui sont aussi sensées comme nous autres, mais qui savent qu'en stimulant au lit, qu'ils reçoivent leur plaisir, OK, chacun a sa façon de pouvoir prendre son plaisir. Donc si, pour ceux qui stimulent au lit, qui pensent que c'est prendre leur plaisir, ça dépend qu'à eux. Sinon, personnellement, moi, ça n'est pas encore arrivé. C'est un truc, c'est arrivé, moi, elle avait un peu mal. Parce que moi, je ne prenais pas mon pied. Puisqu'elle aussi, il s'agit de lui faire plaisir, donc j'étais obligé de faire avec, en fait. Voilà, j'étais obligé. Donc on arrivait, quand elle a pris son pied, j'ai dû arrêter, parce que c'est comme ça. On avait les barres, on a saoulé le poids jusqu'en temps, dans le mouvement, où la mousseau commence à inspirer. J'arrive, après le premier essai net, le mouvement a arrêté. Elle commence à me gifler, là, elle n'a pas un rien comme ça. Elle est fâchée, elle m'a poussé sur le moteur, elle dit, « Tu n'as pas ma faute, si vous remerrez, ils me font mal. » Elle dit, « Il y a fort de mal, on marchait chez les médicaments. » Dans un traitement, je suis allé, elle m'a mis en pause. Non, c'est mal sur elle-même. C'est que tu n'es plus garçon. Toi, t'as brobro la nuit, et puis matin, tu te réveilles, tu viens le soir, tu viens prendre mousseau, tu… « Ah, champion ! » Si c'est ça, là, pardon. C'est que là, ma mère, bon, on n'a qu'à boire même. On n'a qu'à boire même. On n'a qu'à boire même. Comment on fait pour revenir au score ? Pour revenir au score, c'est un championnat, parce que même, on parle de simuler, simuler. Vous savez, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Garçons comme femmes, souvent, nous, les garçons, pendant que tu es en train de coucher avec la go, tu es en train de penser soit à un truc que tu as vu, une image, là, c'est ça, tu as su à quoi tu penses pour pouvoir arriver. Non, ça, ça, tu es là. Attends et viens. Maintenant, maintenant, les go, les chéris que vous connaissent, elles sont télépassées, un gars là-bas, là, pour arriver. Alors que toi, tu es un manjou, mais toi, ça t'excite. Et ça, maintenant, tu es menti. Alors que tu ne fais rien. Ça, ce n'est pas bon, mais pour revenir au score, c'est difficile. Mais tout ça, c'est la simulation, en fait. Oui. Moi, ce que je veux dire, mais pour répondre à la question du sirop, comment revenir au score. Mais c'est simple. Deux choses. C'est compliqué, un coach. Non, deux choses. C'est parce qu'en général, on n'y pense pas. C'est que, remarquez très souvent, vous êtes en train de faire un exercice, vous butez sur une réponse, plus vous insistez, et vous vous éloignez de la réponse. En général, ce que je recommande, c'est de mettre une pause. Mettez une pause, allez parler d'autre chose, ou bien... Ils ont giflé là-bas. Pourquoi ? Pourquoi ça s'est fait ? Parce qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que le gars, il n'arrivait pas, en fait, à lui proposer autre chose. Et c'est pour ça que la communication, au début, la communication au milieu, la communication à la fin... Allez, prends une douche, par exemple. Mais si vous prenez une douche, je crois que ça peut... Les choses peuvent vraiment... Je vais te poser une question. Dis-moi. Est-ce que tu es d'accord pour l'adage qui dit une femme, ta femme, tu la respectes devant tout le monde et entre quatre murs, elle devient entre griffes. Pas au sens propre. Mais bien sûr. Tu es d'accord avec ça ? Mais bien sûr. Donc allons à ça. Mais bien sûr. Pour revenir au score-là. Parce que si elle ne devient pas ça, moi, tu parles des revenus au score-là. Tu sais, souvent, les hommes, on manque d'humilité sur le plan sexuel. On est adepte des promesses qu'on ne tient pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, souvent, tu n'as rien demandé. Et puis toi seul, tu t'es même dans le problème. Non, tu sais, bébé, tu viens de dire non ? Donc toi, mais ça devient maintenant une pression pour toi et ça ne vient pas. Moi, je vais dire aux hommes qui m'écoutent en ce moment. Hommes d'ici, d'ailleurs, si c'est chaud que ça ne va pas là, regarde la go dans les yeux et puis dis-lui. De quoi ? Aujourd'hui, là, je ne suis pas bien. Ça ne va pas. Si elle vient d'un cas t'accuser de tous les noms, oui, il ne vaut rien. Maintenant, tu ne te prépares pas en conséquence. Pour qu'un match, tu ne te prépares pas en conséquence. Mais tu ne gagnes plus. Et dès que ça arrive, tu es mené au score. Non, moi, je ne parle pas des personnes frivoles. Je suis en train de parler des hommes qui ont une chérie fixe et qui ont des femmes. Maintenant, si toi, tu allais ramasser quelque chose... Non, tu peux... Tu sais, j'ai déjà dit quelque chose. Oui. Quand tu t'attends trop à quelque chose, quand c'est devant toi, tu gardes vite. Ça arrive à tous les hommes ici ? Non, on n'est pas en train de parler de la même chose. On parle de la faiblesse sexuelle actuellement. Non, non, on ne parle pas de la faiblesse sexuelle. Moi, je parle de la faiblesse sexuelle. C'est ce que j'appelle être mené au score. Mais ça, c'est se traiter. Il faut se traiter. Mais faiblesse sexuelle, là, si tu es arrivé dans la chambre, tu as dit à tout faire, comme il disait là, plus tu forces, force, force, plus c'est soyer. Et souvent, c'est pour couvrir ça, on ne va pas dire, bon, c'est le stress, c'est le problème, c'est la fatigue, mais il vaut mieux dire ça pour te répréparer mieux. Non, mais ça peut être lié au stress. Mais justement, il faut le dire, parce qu'en fait, il y a d'autres qui n'ont pas le courage de le dire, mais qui force, 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 force. Mais sinon, il va te poser une question. Est-ce que ça s'est arrivé ? Attends, souvent, tu peux être stressé. Oui. Mais tu as bien envie de satisfaire ta partenaire ou ton partenaire. Et puis, ça... Oui, mais dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, il ne faut pas tout de suite aller au rapport sexuel. Oui. D'accord ? Ou à la pénétration. Prenez du temps dans les préliminaires. Prenez du temps dans les caresses. Prenez du temps dans un certain nombre de choses. Ça va vous stimuler à nouveau. Parce que si tu es stressé et que tu ne peux pas tout de suite avoir une érection qui débute ou une bonne érection, tu es d'accord avec moi que le désir que tu as là, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut pouvoir justement faire en sorte que ce désir-là monte jusqu'au moment où tu es prêt. Parce que tu sais, il y a des femmes qui trouvent ça ennuant quand même. On peut avoir l'avis du bébé d'Odiéné. Oui, c'est l'homme aussi. Parce que le bébé d'Odiéné a besoin de faire quoi ? L'émission, là, c'est ici. On peut avoir l'avis du bébé d'Odiéné. Je suis d'accord avec le coach. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la chambre, si ça ne fonctionne pas, il faut vraiment prendre le temps avant d'aller tout droit. Les préliminaires sont très importants. Et c'est en faisant les préliminaires que l'envie, sinon la puissance me monte. Souvent, tu es là pour les préliminaires la même. Tu es un peu très clair au mouvement, tu sens que ça est fini. Tu fais comment ? Non, non, on ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de ça.